Salut les étudiants, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette rapide, simple et efficace. Aujourd'hui je suis avec Fano. Fano, bonjour. Bonjour. Alors du coup vous travaillez au Cruze d'Aix-Marseille, c'est ça ? Oui, nous sommes au fond de New York. Ok, d'accord. Alors du coup aujourd'hui ensemble, qu'est-ce qu'on va préparer ? Une petite oeuf cocotte en entrée. Ok, oeuf cocotte en entrée, d'accord. Alors de manière générale, pour cette recette, il me faut combien de temps à la préparation ? Trois minutes. Trois minutes, ok, pas plus, d'accord. Là c'est pour combien de personnes ? Une seule personne ? Ok, donc un mug, une seule personne, deux mugs, deux personnes, etc. Ok, et au niveau du prix de la recette, on est comment ? Sur 3-4 euros. 3-4 euros au grand mal. Ok, super, on commence ? Allez, c'est parti. Ok. Alors, il nous faut le mug d'abord. Alors, le mug d'abord ? Tout le temps dans le mug. Alors, on va mettre deux cuillères de crème. Donc deux petites cuillères de crème au fond du mug, c'est ça ? C'est la crème épaisse. Ok. Pour les grondons, on va mettre une petite troisième. Ok. Un petit peu de poivre. Ok, je mélange. Un petit peu de sel. La ciboulette qu'on a complètement ciselée. Et là qu'on mélange. Ok, là on mélange. Une fois qu'on a ça, on prend notre oeuf. Ouais, qu'on va mettre dedans du coup. On va séparer. Ah ! Le jaune et le blanc. Ensuite, vous mettez le blanc. Ok. Voilà. Donc, je vais d'abord le blanc. D'abord la crème. Ensuite le blanc. Ensuite, vous remettez légèrement un peu de sel pour le blanc. Ok. Légèrement du pot. Et ensuite, on a la cuillère. Ah ! Donc là, je mets du coup au micro-ondes. Oui. Ah non. Je mets le blanc de dents. Quelqu'un morceau. Ok, que je dispose dessus comme ça ? Dessus comme ça. Ok. Hop. Et un petit peu de chèvre. Ok. Comme à couper aussi. Si jamais, ce n'est pas du chèvre, ça peut être autre chose ? De l'eau mentale, du roquefort. Ok. Ce que vous préférez et ce que vous avez dans le frigo. D'accord. Pareil pour la dinde ? Pareil pour la dinde et pareil pour les ciboulottes. Ok, super. Et ensuite, on la cuille. Donc du coup, je mets au micro-ondes combien de temps ? Alors, une minute. Une minute. Une minute. Et à quelle... Puissance moyenne. Ok. Puissance moyenne. Ok. Puissance moyenne. Donc une fois que la minute est passée, on peut reprendre le mug. Ok. Donc là, l'oeuf, il a cuit. Ok. Donc juste le rendu à cette étape, il est là. Et petite astuce du chef, vous mettez votre jaune, attention, dessus comme ceci. Et ensuite, vous remettez une petite minute. Ok. Donc ça, c'est pour que le jaune, il cuise ? Le jaune, ça cuit, mais encore plus long. D'accord. Donc il cuise, mais encore plus long. Donc juste du coup, si je fais un petit récap au niveau des ingrédients dont on a besoin pour la recette. Donc on a de la crème. Oui. C'est quoi ? C'est crème épaisse ? Plutôt épaisse. Voilà. De la dinde, du jambon, du jambon, peu importe. Exactement. N'importe quelle type de protéines, en fait, que les étudiants aiment. De la ciboulette et du chèvre. Qu'on peut changer si on a grandit. De la mentale ou autre chose. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Et donc du coup, par contre, ah oui, vous avez précisé tout à l'heure, quand vous cassez l'œuf, dissocier le blanc du jaune. Et attention, le jaune faut qu'il soit entier, du coup. Pas qu'il se casse. Exactement. Ok, donc là, du coup, la deuxième minute est passée. Donc le jaune est censé avoir cuit au-dessus, en surface. Ok. Ça risque qu'il y ait un bout de tombée, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est par rapport au poids du jaune. Ok, c'est pas grave ? C'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est qu'il reste cuit mais coulant. Ok, cuit mais coulant. D'accord. Et du coup, pour assortir ça avec la recette, je peux prendre un peu de pain et tout ça pour manger avec ? Un petit bout de pain, un petit peu de salade. Ouais. Et ça fait une très bonne entière. Un peu de salade ? Ok, parfait. Bah, c'est super. Voilà, donc du coup, vous avez une énième recette simple, efficace, rapide. C'est bon, ça se mange sans faim. Voilà. C'est bon, ça se mange. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.